Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai dit que YouTube est une ressource géniale pour apprendre le français plutôt que de regarder des films ou des séries qui, à votre niveau, sont peut-être un peu trop compliquées Mais c'est pas toujours simple de trouver les bonnes chaînes pour ça Alors je vous avais demandé de faire quelques recommandations Vous en avez fait plein Et moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite sélection de vloggeurs francophones qui, à mon avis, sont intéressants pour apprendre la langue Alors pourquoi j'ai choisi les vloggeurs ? D'abord parce que, en général, ils parlent d'une façon plus naturelle leurs vidéos sont un peu moins préparées Et ça, c'est parfait pour s'habituer au français informel Il y a beaucoup d'expressions très utiles que vous pouvez apprendre dans ces vidéos En plus, en général, on commence à s'attacher à cette personne parce qu'on la voit régulièrement Donc on a un filtre émotionnel qui est plutôt positif On est curieux de savoir ce qu'elle a fait ce qui s'est passé dans sa vie Donc ça, c'est une vraie motivation pour apprendre la langue Moi, par exemple, il y a un vloggeur polonais qui s'appelle Christophe Gonchaj qui habite à Tokyo Et au début, je regardais ces vidéos et je comprenais rien Je comprenais pas du tout ce qu'ils disaient Mais simplement, il avait l'air assez sympathique Et puis, ces images étaient tellement belles Ces vidéos étaient tellement bien faites que j'ai continué de les regarder Et après quelques mois, je me suis rendu compte que je comprenais ce qu'ils disaient C'était assez magique et en même temps un peu bizarre Mais j'ai réalisé que ça y est quand ils me parlaient ou en tout cas, quand ils parlaient à la caméra Eh bien, j'étais capable de comprendre ce qu'ils disaient Malheureusement, le vlogging, c'est pas quelque chose qui est très populaire en France Mais ça commence quand même à se démocratiser Ça veut dire à devenir plus populaire à toucher un public plus large Donc je vais vous présenter ma sélection de vloggeurs francophones Avant de commencer, il faut savoir que cette sélection est complètement subjective Moi, je l'ai faite plutôt avec un point de vue de prof Donc avec une personne qui, à mon avis, parle un beau français qui est pas trop vulgaire mais qui, en même temps, parle de manière assez naturelle Ensuite, j'ai essayé de choisir des vloggeurs qui parlent de sujets qui sont plutôt intéressants pas seulement des vloggeurs qui font des canulars des pranks parce que, à mon avis, grâce à ça vous allez apprendre des expressions un peu plus intéressantes J'ai essayé de choisir des vloggeurs qui ont des sous-titres français sur leurs vidéos Malheureusement, c'est pas toujours le cas Mais malgré ça, je pense que ça peut être très utile pour vous Je vais vous les présenter par niveau de difficulté et on va commencer avec celle qui, à mon avis, est la plus facile à comprendre La première youtubeuse que je veux vous présenter, c'est Solange Te Parle Elle est très populaire parmi les gens qui apprennent le français D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont recommandé dans les commentaires de ma dernière vidéo Solange Te Parle, elle est pas française Elle est québécoise mais elle vit à Paris depuis 2004, je crois Donc elle a pas du tout d'accent et elle parle vraiment comme une française Mais elle a quand même une façon de parler assez spécifique parce que, en plus d'être youtubeuse, elle est actrice Et sur sa chaîne YouTube, elle présente un personnage Elle présente ce personnage de Solange qui n'est pas d'ailleurs son vrai nom Son vrai nom, c'est Ina Donc elle parle un peu comme une comédienne au théâtre Elle articule bien, elle s'exprime lentement un peu comme moi Donc c'est parfait si vous apprenez le français Solange aborde différents sujets Elle parle d'art, de littérature, de sentiments, de sexualité d'acceptation de soi Et puis, elle est aussi assez engagée dans le combat féministe Donc souvent, dans ses commentaires, il y a des batailles entre des personnes qui ont différents points de vue Ça peut être aussi intéressant parfois de les lire Mais que vous soyez d'accord avec elle ou pas avec ses opinions Je pense que c'est assez intéressant de regarder ses vidéos Je sais plus de choses que j'ai d'argent J'aime bien imaginer des trucs qui n'existent pas qui n'ont pas d'utilité évidente mais qui aident à vivre Oui, j'aime bien que des gens différents se rencontrent se mélangent, s'apprécient Tu vas dire qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours Et pourquoi pas ? Maintenant, on passe à un deuxième vlogueur qui lui est belge Il s'appelle Grégoire Et sa chaîne, elle s'appelle Greg's Way Grégoire, il parle surtout de voyage parce qu'il a un van qu'il a aménagé pour pouvoir voyager et vivre dans ce van Donc il vit dans ce van et il fait des vidéos, des photos D'ailleurs, c'est son métier Il est vidéaste professionnel Ce qui fait que ses images sont très belles elles sont très bien travaillées et même si vous ne comprenez pas tout ce qu'il dit ça reste vraiment agréable de regarder ses vidéos En plus, il parle de manière assez claire lui aussi Ses vidéos sont assez préparées Donc je pense que ça ne sera pas trop compliqué pour vous En plus des voyages Greg a différents centres d'intérêt Par exemple, les Tiny House Il en a construit une avec un de ses amis Il a fait une vidéo qui est très intéressante sur ce sujet C'est vraiment une personnalité assez atypique C'est un peu un MacGyver Il est capable de construire des choses à partir de pas grand-chose, justement D'ailleurs, on a un bon adjectif pour ça C'est l'adjectif débrouillard Quelqu'un qui est débrouillard ça veut dire qu'il est capable de trouver des solutions tout seul On a aussi un verbe C'est le verbe se débrouiller qui veut dire justement ça Trouver une solution par ses propres moyens sans aide extérieure Du coup, je vais premièrement t'expliquer ce que c'est une Tiny House ou ce qu'elle est l'identité de notre construction, de notre projet Et après, je pense que ce qui est le plus important c'est de partager tous les apprentissages qu'on a appris durant ces deux ans, un an et demi de projet Il y a beaucoup de choses à raconter Donc, sois prêt ! C'est parti ! Ensuite, on a une youtubeuse qui m'a été recommandée par une de mes anciennes élèves Une youtubeuse qui s'appelle Antastasia Ça fait 11 ans qu'elle est sur YouTube donc elle a vraiment pas mal d'expérience Elle habite à Paris Elle a étudié la littérature D'ailleurs, elle fait souvent des vidéos sur ce sujet Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un roman court roman dont j'ai déjà parlé et que je recommande assez régulièrement parce que je trouve que c'est vraiment l'un des... je sais pas... un des livres que j'ai vraiment le plus aimé lire récemment Et aujourd'hui, je vais vous parler de Giovanni's Room ou la chambre de Giovanni si vous le lisez en traduction française Après, on a une youtubeuse un peu plus conventionnelle Sa chaîne s'appelle Le Coin d'Élodie Elle, elle parle plutôt de sa routine de sa vie étudiante à Paris parce qu'elle habite à Paris également C'est une grande fan de sneakers donc ça lui arrive aussi souvent de parler de mode Elle est un peu plus girly, on va dire mais si c'est des thématiques qui vous intéressent encore une fois, je pense que ça peut être une bonne chaîne à suivre Dites-moi quel est votre père à vous que vous préférez et puis on se dit à très bientôt C'est la dernière vidéo dans cet appart On se revoit à Paris et je vous dis à très bientôt Pour finir, on a deux youtubeurs lyonnais Ça veut dire qu'ils habitent à Lyon Guillaume Ruchon et Julien Fabreau Tous les deux sont vidéastes et ce sont des grands fans du vlogueur américain Casey Neistat D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils s'en inspirent dans certaines de leurs vidéos D'ailleurs, ils parlent un peu des mêmes sujets de voyages, de vidéos, de photographies, de technologies mais il y a aussi certains contenus qui sont complètement différents parce que Julien s'est fait connaître en faisant des immersions Par exemple, il a fait une immersion dans l'armée, dans la police ou alors chez les agriculteurs Ça, c'est aussi intéressant de voir des univers assez différents et à mon avis, ça donne une autre dimension à ces vlogs Tous les deux, ils sont très positifs ils sont pleins d'énergie c'est vraiment cool de regarder leurs vidéos Ils parlent de manière assez informelle donc c'est pas toujours simple de les comprendre mais ils sont très très bons pour raconter des histoires il y a des belles images ce qui fait que même si vous comprenez pas tout ce qu'ils disent ça reste agréable de regarder leurs vidéos et puis, petit à petit, vous allez vous habituer à leur façon de parler et ça va devenir plus simple de les comprendre En plus, ils viennent de monter un studio ensemble à Lyon ça veut dire qu'ils vont faire plus de projets, plus de vidéos cette année à mon avis, il va y avoir plein de très bons contenus sur leur chaîne donc je vous conseille de vous abonner Enfin, enfin on peut présenter ça Enfin on peut faire des stories ici J'ai le coeur qui... En fait, ce qui est trop cool, c'est que quand tu te rapproches de créateurs déjà, en OP, tu réfléchis, tu gagnes en plein de choses tu penses à des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé alors quand tu bosses avec des créateurs à plein temps ça fait depuis deux mois que je vois ça qu'il y a tous les jours C'est la veille de la sortie de cette vidéo, il est samedi, il est 11h et on n'arrête pas On n'arrête pas les gars, on n'arrête pas Et attends, il y a peut-être un truc qu'on n'aura pas dit Enfin moi je l'aurais dit dans la vidéo, d'ailleurs tu peux aller checker ma vidéo Il faut aller voir la vidéo, puisque on a un concept commun sur cette vidéo Je raconte ton histoire et raconte la sienne avec une routine qui est la nôtre Bref, allez le checker Et après ça fait des bébés Voilà, j'ai respecté la parité On a trois youtubeuses et trois youtubeurs Donc j'espère qu'il y en aura un peu pour tous les goûts Ça veut dire qu'il y en aura pour tout le monde, en fonction de vos préférences Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de vlogueurs francophones J'espère que vous en avez trouvé certains intéressants et que vous allez vous abonner à leur chaîne Je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos sur des catégories différentes Par exemple sur le voyage pour vous donner d'autres suggestions de chaînes YouTube Et si vous, justement, il y a des vlogueurs francophones que vous aimez bien recommandez-les dans les commentaires pour les autres personnes Et s'il y a des Français qui regardent cette vidéo vous aussi, n'hésitez pas à mettre vos recommandations parce que je suis sûr que ça pourra aider plein de monde